Bonjour, c'est Roger Lannoy, je suis coach international et expert dans le changement immédiat et durable. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment tu vas te libérer des peurs qui te paralysent en 5 points. 5 points qui sont très simples à mettre en application. Alors, avant de passer aux 5 points, je te suggère d'abord d'identifier tes ennemis. Quelles sont justement ces peurs qui te paralysent et qui t'empêchent d'avancer ? Alors, je les reprends rapidement, tu les connais, tu as déjà dû les voir certainement dans d'autres vidéos que je t'ai proposées. Alors, la première peur, une première peur, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. La peur de ne pas être à la hauteur, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas, on a peur de ne pas être à la hauteur ? Eh bien, on ne fait rien, on procrastine, on reporte toujours à plus tard, à plus tard, il y a plus tard, et forcément, mais il n'y a rien qui se fait. Si tu es dans cette peur, eh bien, on va tout à l'heure, je vais te donner l'outil pour toi t'en séparer. La deuxième peur, c'est la peur de ne pas être aimé. La peur de ne pas être aimé, elle est totalement similaire à la peur d'être rejeté. On a peur, on a peur de ne pas être aimé et pour ça, on a peur aussi d'être rejeté. Et qu'est-ce qui se passe ? Les personnes qui sont dans ce schéma-là, eh bien, elles vont tout faire, elles vont tout faire pour plaire et elles n'arriveront jamais assez parce qu'il y aura toujours des gens à qui ils vont déplaire, donc forcément, c'est un peu comme le chat qui se mord la queue, ils ne vont jamais y arriver parce que d'un côté, il y a toujours des gens qui ne seront pas contents, à qui ça va déplaire et donc forcément, ils vont se sentir rejetés et puis ils vont encore essayer de plaire. Tu vois un peu le schéma, si c'est ton cas, eh bien, tracasse, dans quelques instants, on va éliminer ça une fois pour toutes. La troisième, c'est une peur, le mieux au mieux, c'est une peur, une des peurs les plus importantes, c'est la peur de manquer. C'est la peur de manquer, c'est d'avoir ces réglages mentaux qui font que les gens sont plutôt dans le manque qu'être dans l'abondance. Et ça, également, si c'est ton cas, eh bien, tout à l'heure, dans quelques instants, tu vas voir, justement, en cinq étapes, comment tu vas pouvoir te libérer de cette peur de manquer et la remplacer, justement, par un schéma d'abondance. La quatrième, la quatrième peur, c'est la peur de gagner. C'est la peur, comme je l'ai déjà expliqué, qui souvent font que des sportifs qui ne sont pas des stars, eh bien, à un moment, ils peuvent gagner, ils peuvent avoir la médaille d'or, ils peuvent avoir Wimbledon, ils peuvent avoir Roland-Garros, une coupe du monde et c'est là que dans les derniers instants, eh bien, il n'y a plus rien qui marche, ils vont s'auto-saboter parce qu'ils ont le schéma dans leur tête qu'ils ne méritent pas cette victoire. C'est ce qu'on appelle la peur de gagner, le même en business, tu vas peut-être avoir ce business qui va complètement changer ta vie et au dernier moment, eh bien, il y a tout qui foire. Je vais te donner aussi dans quelques instants, cinq clés, les cinq points qui vont te permettre de te libérer de ça. Et puis, la dernière, donc, je reprends rapidement, d'abord, la peur de ne pas être à la hauteur, la deuxième, la peur de ne pas être aimé et d'être rejeté, la troisième, la peur de manquer, la quatrième, la peur de gagner et la dernière, c'est l'inverse de la quatrième, c'est la peur de perdre. Qu'est-ce qui se passe quand on a peur de perdre ? Eh bien, on est dans l'inaction, on est dans l'inaction, on ne fait rien parce qu'on a peur de perdre le minimum qu'on a, et donc, forcément, on est dans l'inertie, et quand on est dans l'inertie, on est inerte, eh bien, on est pratiquement mort, il n'y a rien qui se passe. Alors, premier point, c'est identifie là où lesquelles de ces cinq peurs qui sont en train de te paralyser, c'est le premier point. Deuxième point, je suppose que tu as pris ton cahier, que tu prends des notes, ok ? Et si besoin, tu peux arrêter l'enregistrement, la vidéo, et le réenclencher une fois que tu as fini d'écrire. Deuxième point hyper important, c'est maintenant tu vas écrire, on va utiliser un levier extraordinaire qu'on appelle douleur-plaisir. Alors, j'aimerais maintenant que tu écris un paragraphe par rapport à la globalité des peurs que tu veux éliminer, et écris un paragraphe, ou même tu peux écrire une page entière, peu importe, mais écris au moins quatre, cinq lignes, et écris un paragraphe, qu'est-ce que cela t'a déjà coûté ? Qu'est-ce que cela t'a coûté d'avoir ces peurs ? Qu'est-ce que ces peurs ? Une peur c'est quoi dans le fond ? Une peur c'est simplement un état d'esprit, ok ? C'est quelque chose qui peut se contrôler, un état d'esprit, ça se contrôle. Donc, le manque de contrôle de ces peurs, qu'est-ce que cela t'a coûté dans ta vie depuis peut-être un an, deux ans, cinq ans, dix ans ou plus ? Qu'est-ce que cela t'a coûté ? Quelles sont les frustrations, les douleurs ? Quelles sont les émotions toxiques que tu as dû vivre, qui t'ont pourri la vie, qui t'ont toxifié ta vie, ça se dit, je ne sais pas, qui t'ont intoxiqué ta vie plutôt, ok ? Qui t'ont intoxiqué ta vie depuis peut-être des années. Et c'est important maintenant que tu en deviennes conscient. Alors, prends la peine, s'il le faut, tu stoppes quelques minutes la vidéo et prends la peine de bien les écrire, ok ? On continue. Si besoin, tu renclenches. Troisième point, donc une fois que tu as identifié, deuxième point, le premier point c'est identifié, le deuxième point c'est simplement, quelles sont les douleurs que ça t'a coûté, et maintenant le troisième point, il est hyper important. Qu'est-ce que cela va te coûter si tu ne changes pas ? Il continue, imagine que tu continues, tu continues comme ça, tu continues dans les mêmes schémas, qu'est-ce que cela va encore te coûter comme frustration, comme douleur, comme émotions toxiques, comment tu vas encore te intoxiquer ta vie, intoxiquer ton corps, tes relations, ta famille, ton environnement, si tu continues, si tu continues à fonctionner comme ça. Arrête la vidéo s'il le faut et prends la peine de bien réfléchir, de bien réfléchir, comment sera ta vie si tu ne changes pas ? Dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans, peu importe, mais c'est important maintenant que tu deviennes conscient de ça, parce que si tu n'es pas conscient, tu vas continuer à vivre ton petit train-train quotidien et tu vas te laisser bouffer par les peurs, par toutes ces émotions toxiques en toi. Ok ? C'était le troisième point. Maintenant, il y a un quatrième point, c'est de te poser la question, qu'est-ce que tu vas gagner si tu hausses ? Si tu hausses, si tu fais l'effort, qu'est-ce que tu vas gagner si tu changes ? Qu'est-ce que tu vas gagner si tu changes et que tu élimines ces peurs ou cette peur une fois pour toutes ? Comment va être ta vie ? Comment vont devenir tes émotions ? Celles de ta famille, de ton entourage, de tes enfants, qu'est-ce que ça va apporter comme changement dans ta vie ? Imagine que tu es libéré de ça une fois pour toutes. Alors, prends la peine, arrête la vidéo, prends la peine de l'écrire et après on va venir au point numéro cinq, on va mettre ça en pratique avec un outil que j'adore qui est magique, c'est le switch pattern. Alors, je t'invite là, prends vraiment la peine de bien réécrire, stop cette vidéo, reprends les quatre points précédents, je te les rappelle rapidement, rajoute des notes si besoin, identifie les cinq peurs, qu'est-ce que ces peurs t'ont déjà coûté, qu'est-ce que ça va te coûter si tu ne changes pas, c'est le point numéro trois. Point numéro quatre, mais d'un côté tu as eu la douleur, maintenant le plaisir, qu'est-ce que tu vas avoir comme vie si tu changes ? Alors, arrête cette vidéo quelques instants et prends vraiment la peine, cinq minutes, dix minutes, vraiment de bien écrire, parce que c'est important de prendre ce temps avant de passer à la cinquième étape qui est la plus importante, c'est ce fameux exercice du switch. Maintenant que tu as bien pris le temps de réfléchir, de travailler sur les quatre points, on va passer maintenant à l'exercice pratique, c'est le switch pattern. C'est un exercice que j'adore, j'utilise régulièrement en coaching et qui est d'une efficacité redoutable. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va court-circuiter dans ton inconscient, dans ton mental, justement, ces autoroutes, ces systèmes qui t'amènent dans tes schémas de peur. Parce que la peur, je t'ai dit, c'est un état d'esprit, c'est quelque chose qui se contrôle et que tu peux changer. Alors, ça se passe comme un switch pattern, c'est très simple, tu vas utiliser ton imagination. Alors, tu vas prendre, tu as deux mains je suppose, d'un côté tu vas imaginer, d'abord tu vas imaginer un écran, tu vas comme si tu avais un écran TV devant les yeux, tu fermeras les yeux quand on fera l'exercice, laisse-moi d'abord te l'expliquer, tu fermeras les yeux dans quelques instants et tu vas imaginer au milieu de l'écran, tu vas imaginer une scène, tu vas imaginer un écran dans l'écran si tu veux. Tu as un grand écran dans le milieu de l'écran, tu imagines, bon tu comprends, et cet écran tu peux l'imaginer comme étant ta main gauche, ok ? Ta main gauche, tu mettras ta main gauche devant toi, ce sera ce grand écran. Et sur cet écran, tu vas voir la situation que tu ne veux plus, la situation que tu ne veux plus. Tu vas voir par exemple avoir peur, peur d'être rejeté, peur de ne pas être aimé, peur de manquer, je ne sais pas voir moi, quelle est la peur qui te travaille, qui te fait mal, ok ? Tu vas l'imaginer sur cet écran et ensuite qu'est-ce que tu vas faire ? Et bien tu vas mettre en bas à droite une image, donc ici tu auras une image sur cet écran, celle que tu ne veux plus, ok ? Mais celle que tu vis régulièrement. Et en bas, tu vas mettre, ça je t'ai fait faire le point numéro 4, tu vas imaginer en bas à droite, tu vas imaginer maintenant une autre image, l'image que tu veux, c'est le point numéro 4, l'image où tu veux, où tu es complètement libéré de la peur. Et puis tu vas voir ces deux images, tu auras les yeux fermés, tu auras les deux images, tu auras au milieu ce que tu ne veux plus et tu auras ici dans ta main droite la petite image. Et à un moment je vais te dire, visualise bien tes images, tu auras les deux, donc tu vas devoir bien faire travailler ton mental, ok ? Bien travailler et à un moment, je vais te dire maintenant ce que tu vas faire, tu vas prendre ton image que tu as en bas à droite et tu vas venir, tu vas venir, elle va venir exploser l'image que tu ne veux plus, ok ? Donc tu as la mauvaise image ici, ce que tu ne veux plus, tu as la bonne image ici, à un moment je vais te dire, ok, tu auras les yeux fermés, attention, 1, 2, 3 et tu vas faire, au moment où l'image va venir exploser le schéma que tu ne veux plus, ok ? Donc là tu as le schéma que tu veux éliminer, en bas tu as la situation que tu veux et à un moment qu'est-ce que tu fais ? Tu vas créer l'autoroute dans ton mental qui va faire que bon dès que cette image-là elle vient, c'est l'autre qui va venir prendre le dessus. Et on va le faire de plus en plus vite. Alors la clé c'est quoi ? C'est que bon d'abord tu vas me suivre, mais c'est aller de plus en plus vite, c'est de mettre un maximum d'émotions quand tu fais wouche, c'est pas wouche, non, c'est wouche avec toutes tes tripes, avec toutes tes forces, ok ? Donc et chaque fois aussi c'est hyper important, c'est chaque fois que tu auras l'image, la bonne image qui va venir exploser celle que tu ne veux plus, c'est rouvrir les yeux, tu les refermes et on repart pour un tour, on va faire ça au moins 7 fois, 10 fois, mais ce qui est important c'est qu'au début je vais te laisser le temps de bien voir, de bien préparer tes deux images et plus qu'on va avancer dans les wouche, plus on va avancer dans cet exercice, plus tu vas devoir accélérer. Parce que la clé c'est cette accélération que tu vas créer, parce que plus que tu vas pouvoir faire cette accélération, au plus dans le futur quand cette mauvaise image va revenir, l'autre elle va sauter dessus, parce qu'elle aurait été habituée, elle aurait été liée à l'intérieur de tes neurones pour venir court-circuiter et c'est ça le but, c'est de court-circuiter ce qui ne veut plus. Claro ? C'est clair pour tout le monde ? Yes ? Vous n'avez pas entendu là ? Yes ? Alors on y va. Attention, ferme les yeux, mets-toi debout c'est mieux, pour être en plein d'énergie, mets-toi debout, ok ? Respire un bon coup, ferme les yeux. Alors devant toi, tu mets ta main gauche, et les yeux fermés, tu imagines quelle est la peur, ou les peurs, ou ces situations merdiques que tu ne veux plus, ok ? Par exemple, tu as la peur à chaque fois que tu dois parler avec quelqu'un, ou parler en public, ou tu dois aborder quelqu'un du sexe opposé, tu ne sais pas comment tu vas te mettre, tu transpires de partout, ou tu as la peur de manquer, peur de perdre, de gagner, peu importe, ou tu dois faire quelque chose qui n'est pas à la hauteur, je ne sais pas moi, tu as préparé ton scénario déjà, ok ? Donc tu as ce scénario sur ta main gauche, au milieu de l'écran, et en bas, maintenant, comment tu vas te sentir une fois que tu as vaincu cette putain de peur, cette putain de schéma qui te paralyse, ok ? Alors maintenant c'est important, donc tu as ta main gauche avec le schéma que tu ne veux plus, et tu as dans ta main droite, tu as le schéma que tu veux. Alors prends le temps maintenant de bien les visualiser, bien les visualiser sur ton écran en haut, au milieu, tu as ce que tu ne veux plus, en bas à droite, tu as ce que tu veux. Et quand je vais lire trois, tu vas toujours les yeux fermés, tu vas prendre ta main droite et tu vas la frapper dans ta main gauche en insistant sur la force de ton rouge. On y va, et après, tu vas rouvrir les yeux, mais je vais te guider, ok ? Attention, on y va, un, un, donc tu vois cette image que tu ne veux plus, tu as la bonne image en bas, ok ? Tu es prête, un, un, deux, trois, ouf, ouvre les yeux, ferme les yeux, reprends la position, l'image que tu ne veux plus, le schéma que tu ne veux plus, et le bon. Alors on va faire une deuxième fois, et après, on va accélérer, attention, un, deux, trois, ouf, ouvre les yeux, ferme les yeux, reprends la position, et maintenant on va accélérer, tu es prêt ? Un, deux, trois, mauvaise image, bonne image, on y va, un, deux, trois, ouf, ouvre les yeux, ferme les yeux, mauvaise image, bonne image, un, deux, trois, ouf, encore une fois, ouvre, ferme les yeux, un, deux, trois, ouf, encore une fois, un, deux, trois, ouf, ouvre, ferme les yeux, un, deux, trois, ouf, un, deux, trois, ouf, plus vite encore, un, deux, trois, ouf, un, deux, trois, ouf, encore une fois, un, deux, trois, ouf, une dernière fois, un, deux, trois, ouf, et tu gardes la bonne image sur l'écran. Vois cette image maintenant, et tu es là, tu es libre, tu peux vivre totalement la vie que tu veux, tu es dans tes émotions dynamisantes en permanence, vois-toi comment tu te sens, allez ressens-le très fort, sens-toi fort, sens-toi avec cette certitude, il n'y a rien, ni personne qui t'arrête, il n'y a plus aucun doute en toi, et maintenant quand je vais dire trois, tu vas prendre ton point droit, et tu vas l'ancrer encore plus fort avec yes, attention, on y va les amis, vois cette image-là, tu es bien, tu es bien, tu as la vie que tu veux, tu as cette certitude, cette force, cette force en toi, cette puissance, attention, on y va, un, maintenant que tu l'as bien, on va l'ancrer plus fort encore, un, deux, trois, yes, encore une fois, un, deux, trois, yes, encore une fois, un, deux, trois, yes, une dernière fois, un, deux, trois, yes, ok, tu peux inspirer un bon coup, expire, et tu peux ouvrir les yeux, bouge un peu, comment tu te sens là, c'est très simple, et ce que je t'invite à faire, cet exercice, il est d'une puissance extraordinaire, moi je peux te dire, je le fais depuis des années en coaching, une fois, ça suffit, et toi, tu as l'avantage, tu as la vidéo, tu peux le refaire autant de fois que tu veux, et je t'invite vraiment, dans les sept jours qui viennent, fais-le au minimum, minimum, une fois par jour, et je dirai même trois fois, et plus tu vas le faire, plus tu vas le refaire, et plus ça va devenir facile pour toi, et dès que cette putain d'image que tu ne veux plus, elle aurait encore le malheur de vouloir se pointer dans ta tête, l'autre va venir automatiquement la bouffer et la supprimer, encore une fois, il faut le faire, il faut pratiquer, et plus tu vas pratiquer, je peux te dire, cet exercice, c'est l'un des exercices les plus puissants que je connaisse, et qui est d'une simplicité enfantine. Par contre, il ne marche pas la peine de réinventer le fil à couper le beurre, je peux te dire, ça marche, teste, j'attends tes commentaires, et je te dis, à très bientôt !